Et nut nut YouTube ! J'espère que vous allez bien, c'est Alphoris, petit gamer manchot à votre service, et on est pour la première fois sur la chaîne d'ailleurs, pas sur la chaîne Twitch mais sur la chaîne YouTube ça c'est sûr, sur une petite découverte, et sorti hier le 21 mars 2019 si vous regardez ça beaucoup plus tard que prévu, le petit Oui The Revolution, je dis hier, vous vous aurez la vidéo demain mais bon. Vous m'avez compris, oui The Revolution qui est un jeu qui est édité donc par Poliaski, si je ne dis pas de bêtises, Poliaski qui est un studio japonais, japonais, polonais, pourquoi je voulais que ça soit japonais moi ? Je me pose une question là, pourquoi est-ce que je voulais que ce soit absolument japonais, je n'en sais rien, qui est disponible donc du coup sur Steam, sur GOG, uniquement pour le moment, et qui sera, c'est Polislash pardon, et qui sera donc du coup disponible par la suite sur Xbox One, PS4 et Switch mais on n'a pas encore les dates, c'est 20€ le jeu pour le moment, au moment où je vous parle, et il y a des promotions bien évidemment de sortie déjà sur GOG et sur Steam où vous pouvez l'avoir à 15€. Alors le jeu, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce qu'on a l'impression comme ça, la première fois que vous allez voir des trailers ou les annonces de sortie, que vous êtes juste un juge de tribunal révolutionnaire dans la première révolution française, donc du coup à Paris, on est en 1791 du coup, ou 94, 91 je vous dirais, les dates on n'est pas trop sûr clairement, et on est en fait tribunal et on va devoir gérer à la fois notre vie familiale, notre influence politique et les jugements tout simplement. Donc vous allez vous retrouver au début avec un petit tutoriel, vous allez avoir que le jury, ensuite vous avez le procureur ici qui va venir vous faire coucou, avec les petits mecs qui sont ici, qui se font accuser de diverses choses, et vous avez surtout le jugement attendu en haut. Le jugement attendu, vous allez avoir, alors là on ne l'a pas, mais si vous avez un rond avec un petit cœur, c'est ce que votre famille aimerait voir, et ça c'est les gens du peuple, donc le petit point fermé, et le petit drapeau, c'est les révolutionnaires, donc les révolutionnaires, les politiques révolutionnaires bien évidemment. Il faut savoir que vous avez un petit cercle d'influence, bien évidemment, de gens très influents dans Paris, et le but c'est que vous leur preniez leur place, clairement. Donc nous on est lui, Alexis Fidèle, voilà, un juge de tribunal révolutionnaire, qui était un ivrogne au moment où vous avez commencé, ça change un petit peu après selon vos actions, et un parieur surtout, et son mentor c'est Raymond Devoyer, qui est justement dans le tribunal en tant que président du jury à chaque fois, parce que le jury à l'époque n'était pas tiré parmi les citoyens, il faut le savoir. Et donc vous voyez que vous avez plusieurs personnes à chaque fois que vous allez rencontrer ou non, et que vous allez pouvoir gérer ou non, en sachant que moi j'ai déjà guillotiné Burel, vous verrez pourquoi, je ne vais pas vous expliquer comment on guillotine Burel, je ne vais pas vous spoiler, vous n'êtes pas obligés de le faire d'ailleurs, c'est à vous de voir et à vous vraiment de choisir, et vos actes auront toujours des conséquences. Alors je peux vous montrer déjà ça, voilà, avant qu'on passe sur la partie pure qui est le procès, là par exemple j'ai un complot, c'est à dire que Roland n'a pas aimé quelque chose qui s'est passé dans le jeu, je ne vous dis pas quoi non plus, et donc du coup on essaye de convaincre un témoin de témoigner contre lui, et en plus de ça on essaye aussi bien évidemment de propager des rumeurs contre lui pour pouvoir gagner l'ascendant sur lui, parce qu'il a juré de nous faire tomber, donc on essaye de faire quelque chose contre bien évidemment. Vous verrez ça tout à l'heure, une journée ça débute toujours par un procès, donc on va commencer par le procès, sachez jusqu'ici c'est justement le verdict du jury, ce que le jury aura déclaré vouloir, donc il va falloir que vous jongliez en fait entre les avis du peuple, des révolutionnaires, de votre famille, et du jury, et faire très attention au jury, vraiment très attention, et en plus de ça, il faudra faire aussi attention au peuple tout simplement, là ils sont plutôt agacés, donc il va falloir essayer de les calmer un petit peu aussi, et de gérer un petit peu ça pour éviter les émeutes. Oui c'est un jeu vraiment assez complexe, en vrai, et en plus de ça, donc on a des modificateurs généraux, voilà, qui peuvent amener des choses plutôt bonnes ou mauvaises, là pour l'instant j'ai le soutien des révolutionnaires, et vous avez vos influences, voilà, les gens du peuple même beaucoup, les révolutionnaires un petit peu moins, mais ça passe pour l'instant, section je vous montrerai ça tout à l'heure, et influence aussi, et ma réputation par contre est absolument désastreuse, je suis à moins 19, le pire c'est moins 20, c'est la fin, j'ai fait 3 peines de mort, 3 prisons, et 3 disculpations pour l'instant, voilà, et vous allez pouvoir avoir plusieurs événements qui se sont passés, donc on vous rappelle un petit peu ce que vous avez eu pendant toute la journée, en sachant qu'en modificateur vous avez des points d'influence qui vont pouvoir vous servir à la fois sur votre section, je vous montrerai ça tout à l'heure à la fin de la journée, dans le jeu bien évidemment, mais aussi dans le tribunal si vous avez besoin d'aide, vous avez la réputation bien évidemment, vous avez les gens du peuple donc et les révolutionnaires, c'est les 4 modificateurs généraux que vous aurez le plus, et vous avez des événements qui peuvent venir influencer ça, parfois avec vos choix, parfois complètement directement, et vous avez bien évidemment, si vous le voulez, des petites fiches sur des personnages du jeu, ça c'est à vous de voir si vous voulez les lire ou pas. Du coup, comment se passe une journée ? Vous commencez par le tribunal directement, où on va vous amener une affaire à lire, donc là on a une affaire en deux parties, directement en deux pages, vous avez les chefs d'accusation qui sont toujours montrés, voilà, donc ici le monsieur est accusé de corruption, de népotisme, de fraude et de trahison quand même. C'est pas rien, c'est beaucoup quand même, c'est vraiment beaucoup. On va lire du coup le truc et je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer en détail. Alors, de l'eau a coulé depuis la liquidation de la très méprisée ferme générale. L'institution payait des droits au roi, puis, bien souvent en employant la force, collectait des dettes auprès du peuple avec des intérêts considérables. La convention nationale a pris la juste décision de juger tous les anciens fermiers généraux ayant collecté des impôts auprès des paysans. Nous allons représenter des éléments de preuve contre l'un d'entre eux, Antoine Lavoisier. Donc c'est celui qu'on va avoir ici. La première preuve de sa culpabilité réside dans le simple fait qu'il a obtenu son poste grâce au népotisme. Alors, le népotisme, pour ceux qui se demandent, ce que c'est, c'est de placer à des places importantes, ou même à des places tout court, des gens de votre famille, des proches, voilà, c'est ça le népotisme. En plus de collecter des impôts auprès des paysans affamés, il était impliqué dans toutes sortes d'affaires, parfois frauduleuses. Plusieurs témoins ont soutenu qu'il faisait souvent commerce dans le tabac humide, le vendant à des prix exorbitants. Le tabac humide, hein, c'est le tabac à mâcher, du coup. Euh, le... ça j'ai lu, pardon. Nous n'avons trouvé aucune indication du diffrelatage dans les documents de Lavoisier, mais c'est un sujet qui court les rues de Paris. Donc du coup, c'est possible. En sachant que je suis en live, hein. Euh, coucou Gouldo, ça va ? Re ? Il se servait de l'argent des impôts pour financer son laboratoire privé, où il réalisait de nombreuses expériences chimiques. Beaucoup de chimistes parisiens qui ont été interrogés lors de l'enquête ont qualifié Lavoisier de scientifiques remarquables. Bien entendu, ce seul fait n'est pas suffisant pour pouvoir parler de trahison. Toutefois, l'accusé correspondait fréquemment avec des scientifiques étrangers. Nous avons constaté qu'il leur venait en aide avec l'argent collecté auprès des paysans français. Ça, ça pue. En outre, il est possible qu'il partageait les résultats de ses recherches. Pourquoi ne pas tout garder pour le peuple français ? Donc nous, les révolutionnaires veulent le libérer, veulent disculper, et le peuple veut la peine de mort. Moi, personnellement, au vu de ce que j'ai ici, je peux me permettre de perdre un petit peu de l'avis du peuple pour gagner un petit peu du côté des révolutionnaires. Donc, je vais pouvoir me permettre, en posant mes questions, d'influencer, vous allez voir ça tout à l'heure, les membres du jury vers une disculpation. Oui, parce qu'on peut l'influencer. Mais il faut savoir aussi que j'ai un rapport à remplir qui va permettre aussi de me rapporter quelques points. Pour pouvoir avoir la réponse à ces questions, une fois qu'on est sur le dossier du procès, on va pouvoir poser, justement, essayer de trouver les questions. Oui, il a été exécuté pour ça. Pulpito, pas dans ce jeu. Donc, je ne suis pas dans ce jeu. Mais c'est vrai que Pulpito marque un point en disant ça. Et ça lue, d'ailleurs. Pulpito marque un point en disant ça. Beaucoup des procès que vous allez avoir ici sont des faits avérés de la révolution. Donc, il y a des gens que vous allez avoir ici, pas tous, mais il y a des gens que vous allez avoir ici qui ont vraiment été jugés, dont on a les rapports de tribunaux, les rapports de jugement, etc., avec très détaillés où tout était écrit. Donc, on a beaucoup de rapports là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez, je pense, trouver des bouquins qui en parlent assez facilement. Alors, rapport relatif au tabac, parce qu'il y a deux dossiers, du coup. Enfin, c'est la suite au dossier, plutôt. Je vous prie de bien vouloir conserver le tabac dans un endroit sec. S'il est humide, cela fait fuir les clients. Sa qualité se détériore et son prix baisse. Cordialement, Antoine Lavoisier. Ah ah ! Ah ah ! Ça, c'est intéressant. Parce que lui a demandé à ce que le tabac soit mis dans des endroits secs, pour qu'il ne soit pas humide. Et de l'autre côté, on nous a dit ici, voilà, qu'il y avait des faits de frelatage. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'il a demandé à ce que ce soit mis en sec. C'est écrit ici, hein, ne bougez pas, voilà. En plus de collecter des impôts auprès des paysans infamies, il était impliqué dans toutes sortes d'affaires, parfois fourduleuses. Plusieurs témoins ont soutenu qu'il faisait souvent commerce dans le tabac humide. Pourtant, il n'a pas l'air d'avoir envie de... Alors, après, c'est peut-être une fausse preuve. Mais on va devoir regarder ça. Non, du coup, on va débloquer les questions, parce que oui, dans ce jeu, il va falloir débloquer les questions. Pour ça, on a les différentes indices... les différents indices qui viennent justement du dossier et des preuves. Et à chaque fois qu'on va cliquer dessus, il va falloir choisir les différents... Enfin, où les mettre, en fait. Faire une corrélation, une connexion. Si vous faites une bonne collection, vous avez une question. Si vous en faites une mauvaise, vous perdez un des petits drapeaux qui sont sur le côté, là, et qui sont les erreurs possibles. Donc là, j'ai le droit qu'à trois erreurs, et il y a sept questions à révéler. Des fois, il y a même en dessous un autre encadré avec les pièges. C'est-à-dire que des fois, il y a des pièges qui sont installés dans les dossiers, et si vous les prenez, vous perdez... Vous avez une erreur qui s'en va directement, quoi. Sans que vous ayez fait quoi que ce soit. Du coup, on va déjà lui poser des questions sur la ferme générale. Est-ce qu'il a été fermier général ou pas ? Voilà, ça, c'est une mauvaise connexion, par exemple. On va peut-être essayer de trouver autre chose. D'abord, parce que je perds déjà des trucs... On va peut-être faire déjà les pièces à conviction, non ? Ce serait peut-être mieux ? Le rapport est une pièce à conviction. Voilà, le rapport qui a été fait, celui-ci. Le rapport relatif au tabac. En sachant que c'est signé par lui. Donc, ça veut vraiment dire que c'est lui qui a demandé. Donc ça, ça va être un truc en sa faveur, clairement. Les renchères scientifiques... C'est une personnalité, déjà ? Non, c'est pas une personnalité ? Oh là ! Vous voyez, là, je suis en train de me planter. Sérieusement. C'est ça. Je me suis complètement planté. Je vais utiliser l'influence de mon... de mon pépère pour pouvoir me tromper encore. Donc c'est une circonstance atténuante. Mais pourquoi ? Alors là, je ne comprends pas pourquoi. Les scientifiques étrangers, c'est une accusation... Putain, ce n'est pas une accusation ! Bon, du coup, je suis dans la merde. Je suis dans la merde parce que je n'ai pas beaucoup de questions. Donc mon rapport ne va être pas très bon. Mais en plus de ça, on doit commencer le procès avec très peu de questions. Donc vraiment, ça va être caca. Ça va être très, 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 très caca. Donc ça a commencé. On va tout simplement suivre. Ces personnes doivent tout bonnement passer sous la guillotine. Elles symbolisent les raisons qui ont poussé les Français à se révolter. Je te prie de te présenter, citoyen. Je m'appelle Antoine Lavoisier. Quelle est ta profession, monsieur Lavoisier ? J'étais collecteur d'impôts pour la France Générale et je suis également scientifique. Je me permets d'ajouter, sans modestie, que j'ai fait de nombreuses découvertes très importantes. Ne viens pas, fonfaronné, devant le tribunal. Parle-nous donc du pâté dont tu t'es loin, frère, grâce à notre argent. Alors, il faut faire très attention à ce que le public dit aussi derrière, parce que c'est vachement important. Des fois, ça joue... Oh putain, j'ai que deux questions ! Bordel ! Ça va être nul. Ça va être nul, 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 nul. Je ne peux plus rien faire. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est pas un bon exemple de ce qu'il faut faire, clairement, les enfants. Ne faites pas comme ça. Vraiment, c'était pas un bon exemple du tout. J'aurais dû relire. Tant pis, ça va vous arriver régulièrement, hein. Donc, voilà, pour une découverte, ça se pose là. On t'a accusé de tromperie de magouilles en tous genres, dont la vente de tabac frelatée. Calomnie, j'exhortais mes fournisseurs à s'assurer que le tabac reste au sec. Vrai. Refère-toi à ma documentation, tu y trouveras tes rapports. Tu aurais très bien pu les insérer entre ces documents pour nous duper. Alors, juste un truc, oui. Non, ça sent pas le reset de Gouldo, pas du tout. On peut faire ça ? Attendez, j'avance un petit peu, sinon on relira, hein, vous inquiétez pas. Si je retourne au menu, est-ce qu'on peut faire ça ? Continuer. Oui, j'ai appelé la sauvegarde Pingus The Best, juste parce que ça m'amusait, hein, je cherchais pas à comprendre. Oui ! On peut reprendre à zéro ! Oh, la triche ! Ah, ça c'est moche, par contre. Ça, j'avais pas vu. Ça devrait pas. Ça devrait pas, c'est dommage. Ça, c'est très dommage, j'avais pas vu encore. C'est Gouldo qui a donné l'idée sans le vouloir ? Donc c'est la même affaire, hein, on va juste revenir dessus rapidement, voilà, regarder les dossiers. Regarder un petit peu le rapport, et on va refaire les questions. Mon dieu, Gouldo, qu'est-ce que tu as trouvé là ? C'est moche ! Le rapport est une pièce à conviction, merci. Les recherches scientifiques, c'était quoi ? C'était... Les circonstances atténuantes, je comprends pas toujours... Je comprends toujours pas pourquoi. Scientifique remarquable, c'est la personnalité, voilà. Voilà, la fraude est une accusation. Les activités diverses, c'est une acc... Ah, 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 c'était donc personnalité, pourquoi ? Fermerie générale, c'est contre-révolutionnaire. Et les scientifiques, c'est contre-révolutionnaire, on a toutes les questions. Ok, c'est bon. Je prends le thé ou le kick. Tu prends rien du tout, Gouldo, c'est pas de ta faute, tu m'as juste donné une idée. Donc voilà ce qu'il faut faire, en vrai. Là, j'ai pas réfléchi beaucoup, mais vous réfléchissez quand vous y jouez à la maison. Ne faites pas comme moi. J'ai réfléchi beaucoup plus sur d'autres trucs qu'ici. Je sais pas pourquoi là, personnellement, ça a pas marché, mais bon. Alors, est-ce qu'on peut déjà répondre ici ? Quel type de recherche ? Ça, on ne sait pas. Et comme fermerie générale, on ne sait pas. Alors, le truc, il faut faire extrêmement attention aux questions. On va y revenir très très vite. On a déjà vu le début, donc je vous le passe très très vite. Voilà. Il faut faire actuellement très attention aux questions que vous avez dans la période procès parce que vous pouvez influencer le jury vers la condamnation ou vers la disculpation. Donc l'acquittement, si vous préférez, c'est le nom qu'on utilise actuellement. Donc vous voyez, là, j'ai trois condamnations contre quatre disculpations, ce qui pourrait amener à la prison plutôt qu'à la disculpation. Donc il faut que je fasse attention. Mais par contre, il faut aussi que je puisse répondre aux questions. Donc des fois, vous allez être obligés de devoir faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, en fait. Donc accuser quelqu'un, juste pour pouvoir répondre correctement au rapport. Après, vous pouvez aussi décider de ne pas répondre au rapport au mal. C'est vous qui voyez. Nous, ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va lui poser des questions par rapport au rapport. Parlons de l'argent que tu as dérobé au trésor public. Donc ça, c'était quand il était fermier général. Le crime dont il est accusé, bien évidemment, je vous rappelle, c'est corruption, népotisme, fraude et trahison, quand même. C'est pas rien. Et il y avait un truc sur le fermier général, non ? Oui. Comment le prévenu explique-t-il d'avoir travaillé comme fermier général ? C'est ça. Donc du coup, on va essayer de poser la question, voilà, comment es-tu devenu, fermier général ? Ce ne sont pas les rumeurs qui manquent à ce sujet. J'ai hérité du poste de mon beau-père. Maudit népotisme ! Pourquoi l'avoir accepté ? Je travaillais pour le roi de France et l'État tout entier. C'était un honneur pour moi. Pour être honnête, je prenais du plaisir à le faire. Tu prends du plaisir à être riche, oui ? Ça va mal pour lui, là. Selon moi, tu t'es marié pour être nommé à ses fonctions par ton beau-père. C'est une insinuation scandaleuse. À vrai dire, grâce à ton mariage, tu commençais à gagner bien plus que la moyenne. Se marier avec une femme aisée n'est pas un acte répréhensible. Quel âge avait ta femme au moment du mariage ? « 13 ans. La merveilleuse époque du 18e siècle. Mais je ne vois pas en quoi l'âge de ma femme est pertinent pour cette affaire. » Donc, en gros, il le faisait, il l'a mentionné pour la loi, c'était, vous voyez, là, on n'a rien eu du tout. Donc, c'était pas la bonne question à poser. Mais genre, pas du tout. Dites-moi un plus sur les scientifiques étrangers qui ont demandé de l'aide. Ça n'a pas vraiment aidé, mais bon. J'essaie de trouver les bonnes questions, là. À part ton poste, en tant que fermier général et tes travaux scientifiques, as-tu eu d'autres occupations ? On t'a accusé de tromperie et de magouille, on va le refaire. Donc ça, on a vu que ici, bien évidemment, il n'y avait rien. Un collecteur d'impôts doté d'une conscience, je suppose que ça ne t'empêchait pas de prendre l'argent des fermiers affamés. J'ai toujours agi conformément à la législation fiscale française. Cette loi était abjecte. Ouais, mais ça, ah, 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 ça, c'est mal. Ça commence mal. Mais en même temps, de l'autre côté, il a, enfin, soit il agissait selon la loi, soit il allait en taule, quoi, donc je peux le comprendre. Parlons de l'argent que tu as dérobé au trésor public. Quel argent dérobé ? Sur quoi sont basées ces accusations ? L'argent que tu volais à la France était ensuite utilisé pour financer des scientifiques étrangers. Pourquoi ? Nous l'ignorons. Nous soupçonnons que c'est lié à la guerre. Je finançais des recherches étrangères, certes, mais de ma propre poche. La guerre n'a rien à voir avec tout cela. Tu agissais à l'encontre des intérêts de l'État, ce qui équivaut à de la tradition, du coup. Très, 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 je suis sûr que tu connais le sort qui est réservé aux traîtres. Quelques secondes seulement suffiront pour me couper la tête. Mais il faudra peut-être plus d'un siècle pour retrouver un cerveau comme le mien. La République n'a pas besoin de scientifiques. Ça, c'est dommage parce que si, en vrai. Par contre, ça n'a pas répondu à ces questions-là pour l'instant. « Maintenez-tu ton laboratoire au personnel grâce à l'argent des contribuables ? » « Oui, monsieur le juge. » « Ah, qu'as-tu découvert exactement ? Quelque chose d'utile ? » « J'ai, entre autres choses, expliqué le phénomène de la combustion. » « Réfuté la théorie du flogistique, pardon. » « Je ne sais pas ce que c'est, ça. » « Elaborer le calorimètre. » « De quoi parle-t-il ? » « Ces découvertes sont-elles profitables situées à lambda ? » « Citoyens lambda ? » « Ou là, j'ai du mal. » « La science n'améliore pas forcément la vie. » « Des gens ont un claquement de doigts. » « Mais un jour, ces découvertes seront... » « Vous avez entendu, la science n'améliore pas la vie des gens. » « C'est pas ce qu'il a dit. » « Combien d'argent as-tu dépensé dans tes recherches ? » « J'ai pas calculé. » « Ça fait des années que je travaille sur mes recherches. » « Il n'a pas calculé parce que c'était pas lui qui payait. » « Ça aide pas. » « Ça aide pas. » « Bah du coup, la combustion, ça on sait que c'est bon. » « Au moins, ça on sait que c'est bon. » « Dis-moi plus sur les scientifiques étrangers qui t'ont demandé de l'aide et de l'argent. » « Qui étaient-ils ? » « Certains étaient des chimistes italiens, des grands esprits scientifiques, mais pas vraiment doués à l'heure de recueillir des fonds. » « Bartolomeo Beccaria, Diego Petrarca, Daniele Marconi, pardon. » « La vache. » « T'as financé des Italiens quand bien même ils sont entrés en guerre contre la France à maintes reprises. » « Il a raison. » « Nous sommes battus contre tous nos voisins. » « Quel rapport avec la science ? » « Pas fou. » « Il marque un point. » « Ce ne seraient pas les scientifiques comme toi qui ont inventé le pistolet et le mousquet, ces petits objets qui ont complètement changé le visage de la guerre. » « Mes travaux ne sont en aucun cas liés aux armes. » « Peut-on que te croire sur parole ? » « Il a mentionné la loi pour le fermier général. » « Il n'a pas avoué son crime et à mon avis, ce n'est pas révolutionnaire, mais... » « Le problème, c'est que là, vous voyez, on a la disculpation du côté du jury et du côté des révolutionnaires, ce qui est une bonne chose. » « On n'a aucune preuve, mais aucune preuve ! » « De l'autre côté, qu'il ait fait de la trahison ou quoi que ce soit, quoi. » « Là, je vais jouer mon avenir politique. » « Du coup, à la place de jouer le reste, et je vais me mettre un petit peu mieux avec les révolutionnaires, je vais donc signer mon rapport. » « Re-Augustus ! » « Voilà, il est signé. » « Et je vais rendre le vertique de disculpation, parce qu'on n'a aucune preuve. » « Vous pouvez voir ce que ça donne. » « La prison, ça descend et ça descend aussi. » « La peine de mort, ça augmente, mais ça descend avec. » « Là, il vaut mieux que je gagne tout ça, même si j'en perds beaucoup du côté du peuple. » « Je pourrais le récupérer une autre fois. » « C'est pas grave. » « Et il vaut mieux. » « Clairement, il vaut mieux. » « On n'a pas posé toutes les questions, on a posé les questions essentielles pour nous. » « Je déclare l'accusé innocent, libérez-le. » « Le juge a perdu la tête, la justice aura rendu quoi qu'il arrive. » « J'espère pas. » « Tu viens de te cracher au visage de milliers de fermiers. » « Peut-être, mais voilà. » « Ah ! Son acte était contre-révolutionnaire, vous voyez. » « En vrai, il était complètement anti-révolutionnaire. » « Je le connaissais pas, lui, personnellement. » « À côté de ça, on n'est pas trop mal. » « Sur ce que j'ai gagné à côté. » « Voilà, donc ça, c'est la première partie d'une journée. » « La deuxième partie de la journée, c'est de rentrer à la maison. » « Vous allez comprendre pourquoi. » « Voilà, on va d'abord voir ça. » « Vous m'avez demandé hier de réduire un agent au silence. » « C'est fait, mais vous devriez voir par vous-même. » « C'est-à-dire ? » « Ça, c'est ce qu'on a demandé. » « Il y a un agent qui a pris la section. » « Vous verrez de quoi je parle. » « Vous voulez me montrer un corps mort commun ? » « Ce n'est pas juste un corps mort. » « Regarde à cette chapelle. » « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? » « Une fleur-de-lis. » « Une fleur-de-lis. » « Il y a encore. » « Nous avons trouvé un message dans l'intérieur de son cloche. » « C'est un ordre. » « Quelqu'un a dit ce homme de construire un support pour un mystère R dans le district. » « Qui est assez arrogant pour prendre lieu de Louis ? » « Les aristocrates sont assez puissants pour organiser des gens comme lui. » « Même si ils ont besoin d'aide de quelqu'un dans la convention. » « Alors, qui est R ? » « Robespierre, peut-être ? » « Ouais, peut-être. » « Si il est alliant avec les aristocrates, nous devons dire quelqu'un, tout le monde. » « C'est peut-être le ministre Roland. » « C'est clair. » « Ça, c'est clair. » « Voilà. » « C'est à vous. » « La guillotine n'a toujours pas perdu de son attrait depuis le début de la Révolution. » « Un groupe de Parisiens entoure quelque chose en pleine rue. » « Votre poste prestigieux vous permet de vous frayer un chemin au milieu de la foule. » « Et vous y trouvez la tête d'un homme. » « Cependant, ce qui attirait l'attention de tout ce monde est l'expression sur son visage. » « Un grand sourire. » « C'est si inattendu que les gens sont subjugués par ce phénomène inattendu. » « Ça se répète un peu. » « Et observe sans rien dire. » « Vous vous demandez si quelqu'un sait où est passé le reste du corps. » « Devraient vraiment attiser davantage la curiosité, ne serait-ce que d'un point de vue scientifique. » « Et maintenant, vous vous retrouvez à observer la tête, aussi fasciné que les autres. » « Bah, on va ordonner à la garde de se débarrasser de la tête, ce serait bien. » « Elle va pas rester là. » « La tête souriante a été retirée. Les gens se sont dispersés. » « Bienvenue à Paris. » « On perd un peu de soutien du peuple, mais on en gagne en réputation. » « On a besoin de la réputation, clairement, donc bon. » « Voilà. Et donc là, on va avoir une deuxième section. » « Alors là, il n'y a pas de petite discussion. » « Mais il y aura de la discussion, parfois. » « Et ça, c'est la partie famille du jeu, donc la deuxième partie du jeu, » « Où il va falloir essayer d'avoir le soutien de tout le monde. » « Donc vous voyez, pour l'instant, j'ai pas trop le soutien de mon père. » « Pas trop le soutien de mon fils aîné. » « Mon fils Cadet me kiffe, ça rasse. » « Et la mère, moyen. » « En sachant que chacun a une sphère d'influence familiale sur la réputation, sur les révolutionnaires et sur le peuple. » « Et donc, à chaque fois, il va falloir essayer de trouver des choses à faire. » « Vous voyez, soutenir la construction de la statue, personne ne va aimer. » « Travailler sur le procès de demain, personne ne va aimer. » « Par contre, collecter des fonds pour l'orphelinat, je pense que ça va aider certaines personnes. » « Et aussi une première au théâtre qu'on pourrait voir, mais là, comme on ne l'a jamais fait, vous voyez, on ne sait pas l'influence que ça va avoir. » « Jouer avec les enfants, on ne sait pas trop ce que ça va avoir non plus. » « Et paragraphe et code, ça c'est pour Bernard pour lui apprendre le truc. » « On sait qu'il n'aime pas ça, vous apprendrez. » « Moi, je vais collecter des fonds pour l'orphelinat, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. » « Voyons voir. » « Est-ce que ça plaît à beaucoup de gens ? » « Oui. » « Notre femme aime bien. » « Tout le monde aime bien. » « C'était parfait. » « C'était juste parfait. » « Ça, c'était la très très bonne décision. » Et donc, la troisième partie, la voici. Le contrôle de Paris. On essaye de prendre le contrôle de Paris le plus possible, et donc, du coup, nous avons des zones d'influence que vous voyez ici. Ben voilà. Et puis, on a un nouveau truc que je n'avais pas encore vu. Donc, on a des zones d'influence qui nous donnent des points d'influence qui peuvent nous servir, comme vous l'avez vu, pour plein de choses. Donc, le but, ça va être de poster nos agents à certains endroits, un peu comme un risque, si vous voulez. Même pas un risque. Il y avait d'autres jeux de plateau comme ça qui existaient. J'ai plus le nom en tête, mais il y a pas mal de jeux qui ont existé comme ça. Vous placiez vos espions un petit peu partout. Vous essayez de faire monter la révolte contre celui qui est là. Vous essayez de faire revenir une section dans votre giron, etc. Ben là, c'est la même chose. Vous devez faire exactement ça. sans qu'on vous prenne votre base centrale, bien évidemment. Et donc là, on a un nouveau truc que je n'avais pas encore vu. Les émeutes font obstacle aux agents, sauf à votre colosse, dans une section et vous empêche d'y gagner des points d'influence. Tant qu'une émeute n'est pas réprimée, sa section est neutre et elle risque de rapidement se propager. Donc là, il va falloir que j'envoie mon colosse pour réprimer les émeutes. Je n'ai pas trop le choix. Et comme ici, j'ai ce qu'il faut, on devrait être bon. Et donc voilà, il faut faire un petit peu attention à la petite barre d'échauffement qui apparaît pour éviter qu'on se fasse avoir. Donc là, la faction ici, c'est le peuple. Ils sont neutres à mon égard. Donc je pourrais continuer à calmer l'humeur de la foule dans cette section ou je pourrais essayer d'en choper une autre directement. Là, ce que je voudrais, c'est calmer la section ici pour éviter que ce soit la merde. Et on ne sait pas qui est contre nous, mais je pense que c'est Roland. Clairement, on verra bien. Voilà. Et donc du coup, après, vous allez pouvoir gérer les complots. Donc on a réussi à convaincre les témoins et à propager des rumeurs contre Roland. Maintenant, il faut mobiliser des soutiens. Voilà. Donc on va pouvoir essayer d'exécuter une action. Et c'est à nous de voir pour essayer de convaincre. Donc Mara, carrément, Danton ou Grasse Elliot. Personnellement, je vais essayer déjà d'avoir Mara. Mara, le soutien du peuple. Voilà. Chance 70%. Chance 70%. Chance 70%. C'est plutôt pas mal, tout ça. Mais vous pouvez aussi le faire par vous-même, sans envoyer diplomate. Et essayer de les convaincre. Donc ce que je vais faire, je vais envoyer quelqu'un ici et je vais convaincre Danton par moi-même. Voilà. Pouf. Ah, je peux pas convaincre les deux. J'ai pas assez de mon influence. On va commencer par Mara et je vais essayer de convaincre Georges Danton de ce qu'on fait. Voilà. Et vous pouvez donc du coup, avec votre influence, essayer de révéler leur attitude pour essayer de choisir par vous-même. Et ça, vous allez l'avoir souvent à la guillotine déjà quand vous allez devoir discuter avec le peuple ou lors des meutes pendant vos procès. Vous avez ce système-là qui apparaît. En gros, on vous demande de choisir, voilà, de choisir des sujets et vous pouvez choisir un choix d'approche entre la plaisanterie, l'humilité, l'agression et la manipulation. En sachant qu'après, vous allez avoir, vous allez le voir, un petit cercle en haut à gauche de l'écran et on va vous montrer une couleur autour de ce que vous avez choisi. En vous disant, vert clair ou vert sombre, c'est bien. Rouge et rouge sombre, c'est pas bon. Il faut changer d'approche. Voilà. Donc, il faut essayer de voir un petit peu avec tout ça. Donc, je vais essayer de révéler, là, il va être insouciant, donc la plaisanterie serait pas mal. Là, il va avoir un attachement et attachement. Donc, attachement et attachement, on pourrait le manipuler du coup, s'il s'attache à nous. Et l'insouciance, je dirais, on pourrait commencer par la plaisanterie pour voir. Vous voyez, là, c'est vert. Là, c'est vert clair, donc ça veut dire que c'est pas forcément la bonne, mais c'est un argument solide. Et là, c'est des arguments qui sont imparables. Et en rouge, c'est l'inverse, bien évidemment. Rouge clair, moyen. Donc là, on peut prendre la plaisanterie, mais l'humilité serait peut-être pas mal, du coup. La France saigne et les individus comme Roland ne lui permettent pas de penser ses blessures. Il ne faut au contraire que les aggraver. Roland est certes une censue, mais il est aussi ministre et élu du peuple. Voilà, donc c'était pas la bonne réponse. Et il faut essayer d'augmenter, du coup, cette petite jauge ici que ça soit de notre côté à nous. Pour s'éviter une condamnation, Roland a lancé une croisade contre moi. N'a-t-il pas, pardon, de la sorte d'éclarer la guerre contre le nouveau régime ? Ah ah ! Il est un peu curieux. Et, on va reprendre celui-là. Si les députés voient que tu désires le départ de Roland, peut-être cesseront-ils de te suspecter d'être royaliste. La domination des Jacobins serait chose plaisante. Ça féliciterait grandement le gouvernement du pays. La France se relèverait enfin. Très bien, je t'aiderai. Voilà ! Et donc, il faut à chaque fois bien choisir tout ça pour essayer d'influencer tout simplement ce qui se passe en France et de garder votre influence pour vous aussi. Donc, on a convaincu Nanton. Ah ! Et on n'a pas réussi. Il y a eu de la contre-attaque. De temps à Zao, votre ennemi risque de ruiner vos plans par une contre-attaque. Si cela arrive, vous devez réagir rapidement et rationnellement. Voilà ! Donc là, vous voyez, on ne peut rien faire. Et là, on peut renvoyer en Rio, du coup, maltraiter la famille. Ah oui ! Par prévention contre d'éventuelles attaques de la convention, Roland a laissé entendre que François Henriot, qui possue la charge du commandement en chef de la guerre nationale, maltraite sa famille. C'est un ami à nous. Ses dévulications restent à confirmer. Sans doute, Roland cherche-t-il à utiliser cette rumeur pour saboter la candidature de Henriot. Donc on peut choisir manifester son bonheur avec sa famille ou alors y aller violemment. On va y aller en toute diplomatie, je pense. Voilà, chance de réussite, 90%, c'était la bonne réponse, clairement. Donc on verra demain ce que ça donnera. Et merci beaucoup, Pablo, por favor, pour ton follow à la chaîne Twitch. Merci beaucoup, mon grand. Bienvenue chez les manchots. Et donc voilà comment une journée se termine dans le jeu. Donc là, je vous ai présenté un petit peu tout ce que vous pouviez faire dans le jeu. Les journées, alors les premières journées, bien évidemment, vous allez y aller doucement, vous allez avoir un tuto qui est assez long puisqu'il se termine au jour 8, clairement. Enfin, le tuto se termine vraiment au jour 3, 4, mais après, vous allez avoir pas mal d'autres choses à faire et ça, ça arrive au jour 8, même 7, 7, 8. Donc du coup, c'est assez long. Ça reste quand même assez long. Donc on va essayer de voir un petit peu comment, de notre côté sur Twitch, comment régler tout ça. En attendant, pour vous sur YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous donner mon avis avant de partir, mais clairement, ce jeu vaut carrément le coup. Je le trouve vachement intéressant et merci fans de Cookies pour le follow. Bienvenue chez les manchots. Donc du coup, oui, je le trouve vachement intéressant. Vraiment, 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 très, très, très intéressant, ce jeu. Un peu complexe quand même. Il y a quelques petites erreurs aussi et faites attention, il y a très peu de musique. C'est un peu triste. Mais surtout, faites attention quand vous lancez le jeu. Il va se lancer en polonais directement parce que, je vous rappelle, l'éditeur et le développeur sont polonais. Donc attendez, avancez vers le menu de début et vous avez un truc qui s'appelle Obsijie, je ne sais pas comment on dit en japonais. C'est les options, vous pouvez changer pour français. Ça fait bizarre au début, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Enfin, ça ne devrait pas être normal, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc le jeu, est-ce que je le recommande ? Ouais, carrément. Je trouve qu'il est vachement bien. Je trouve qu'il est vraiment vachement bien. Il faut quand même aimer ce genre de jeu. Ça reste à nuancer. Mais je trouve que le low poly est vachement bien fait et vachement joli. Donc c'est le graphisme. C'est de type low poly, c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'il y a des polygones, mais bah, il n'y en a pas beaucoup. Et honnêtement, je pense que c'est un jeu qui peut être vachement intéressant. On manque de ce genre de jeu en ce moment. On en manque beaucoup. Donc ça peut être pas mal de lui donner une petite chance si vous voulez l'essayer. Allez-y, clairement, je vous le conseille. Vraiment. Sur ce, YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour la suite de DMC5 très très vite sur la chaîne YouTube. En attendant sur Twitch, ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Bye bye, YouTube. A bientôt. T'es mieux comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada